Luis, félicitations ! Comment qualifier ce match ? Est-ce que c'est le match parfait ? Tout y est, il y a eu la victoire, gestion, rotation ? C'est vrai qu'il y a tout eu, mais attention à commencer également par du moins bon, avec ce but concédé. Mais je crois que nous pouvons être satisfaits, car nos deux derniers adversaires, autant Lille que Brest, sont deux opposants difficiles, deux équipes très bien travaillées, avec beaucoup de qualités. Cela n'a pas été simple, mais l'équipe a répondu. Comment te sens-tu du coup dans cette phase de préparation avant les dommages de Ligue des Champions ? Écoute, je crois que si j'avais eu à choisir, j'aurais choisi ces deux équipes, Lille et Brest, car ce sont deux équipes très bien préparées, comme l'est la Real Sociedad. Donc pour moi, préparation quasi parfaite. Tu le sais, Luis, à la fin de chaque rencontre, nous ressortons un joueur, un MVP. Comment as-tu vu ton groupe ? Je sais que tu ne vas pas me ressortir la performance d'un seul joueur, mais comment as-tu analysé la capacité des tirs ? Peux-tu m'éclairer sur un ou deux joueurs ? Le MVP aujourd'hui, Marquinhos. Il a été immense. Il n'a pas perdu un ballon. Aucune erreur. Et Gidjo aussi a été bon. Bon, du coup, comment tu vois ce match face à la Real ? Écoute, je l'attends avec beaucoup d'enthousiasme. Très heureux, car c'est une compétition fantastique. Nous avons envie de profiter de ce moment et d'en faire profiter nos supporters. Beaucoup de tranquillité, d'enthousiasme, car nous sommes dans une bonne dynamique. Mais cela va être compliqué. C'est une équipe de haut niveau qui joue un très bon football et nous devons proposer une bonne version du PSG. Merci. Merci à vous.